Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre tous mes produits finis de make-up en un an. Donc c'était Marilyn je crois qui m'avait lancé l'idée de cette vidéo l'année dernière. Ouais il me semble que c'est elle, donc Marilyn. J'espère que ça te plaira, j'espère que ça vous plaira à tous. Donc elle m'a demandé de garder tous les, d'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, tous les produits make-up sur l'année et qu'à la fin de l'année je fasse une vidéo sur la consommation de make-up en un an. Il y en a beaucoup, bon après il n'y a pas de palette et compagnie forcément parce que ça même en un an, si on peut, si vous n'utilisez qu'une paillette sur l'année. Mais voilà, moi c'est plus les produits de teint principalement. Donc je vais vous montrer, on va commencer tout de suite. Alors déjà on va commencer par les éponges. Et là c'est un carnage. Alors j'ai fini. Enfin fini, entre guillemets, je les jette une fois qu'elles commencent à craqueler ou qu'elles restent trop tâchées, que j'arrive plus bien à les nettoyer. C'est 3 IMAX, donc grosses et moyennes. 3 IMAX petites. Les IMAX, une fois qu'elles commencent à craqueler, en fait elles font des petits bouts. Donc là je les jette d'office. Et j'ai terminé 4 de chez Révolution Friends. Donc je les aime beaucoup, que ce soit l'une ou l'autre. Les Révolution, j'aime beaucoup. Elles sont hyper souples, elles sont aussi bien que les IMAX. Donc franchement j'ai un stock aussi bien de l'une que de l'autre. Sauf que je trouve qu'elles s'abîment un petit peu plus vite que les IMAX. Mais sinon, rapport qualité-prix, elles sont top. Voilà pour ça. Alors pour les bases, j'ai terminé la base en spray de chez Rude Cosmetics. Je l'ai bien aimée sans plus. Elle sentait pas bon. Enfin voilà, elle avait une odeur un peu chimique et tout ça. Donc ça c'est vraiment un produit que je rachèterais pas. J'ai terminé la Princesse Potion de chez W7. Celle-ci je l'ai adorée. Donc éventuellement, de temps en temps, je peux me la racheter. Elle sent super fort. Elle sent super bon. Elle a un peu une odeur de bonbon. Oh oui, elle sent bon. Et elle floute la peau. Franchement, je l'ai beaucoup aimée. Et en plus, elle est pas bien chère. J'ai terminé une que Amy m'avait donnée, qu'elle avait eue dans le calendrier de l'Avent, je crois. De chez Catrice, la HD Active Performance. Pareil que la Princesse Potion. J'ai beaucoup aimée. Je t'ai étonnée. C'est pas une que je rachèterais parce qu'il y en a d'autres que je préfère. Notamment une autre Catrice. Mais j'avais bien aimé pour l'utiliser. Franchement, elle était très agréable. Et en plus, il y a un SPF 30 dedans. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. J'ai terminé la Glow, comme ça, de chez Sephora. Celle-ci, pareil, je l'ai adorée. Est-ce que je la rachèterais ? Peut-être une fois, si elle est à 50% ou des choses comme ça. Si je passe chez Sephora, qu'il y a des promos. Mais je ne vais pas courir la racheter parce que j'ai mieux. Mais voilà, elle est très bien. Elle unifie très bien le teint. Elle floute un petit peu. Et elle a un côté vraiment unifiant que j'ai beaucoup aimée. J'ai terminé la Plum Pen Prime de chez Too Faced que j'avais eue dans l'un des swaps qu'on a fait avec les filles. C'était de Manon. Je l'ai bien aimée, sans plus. J'en ai encore une que Maryse m'a donnée pour le backup. Je l'ai bien aimée, mais sans plus. Elle hydrate. Elle lisse un peu les pores. Mais je n'ai pas trouvé qu'elle faisait de choses exceptionnelles. Comparé aux deux autres qui restent, mes bases préférées depuis que je les ai découvertes. découvertes l'une comme l'autre. Donc la Catrice, la Tentationale. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. J'en ai plus qu'une en backup. Je pense que la prochaine, quand j'ai fini celle que j'ai entamée, c'est la prochaine que j'ouvre. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et que je l'aime vraiment beaucoup. Et la NYX Marshmallow. Voilà, gros coup de cœur sur cette base cette année. L'odeur, la texture, l'effet. J'ai tout aimé. Un peu moins son prix par rapport à la Catrice, par exemple, qui, elle, est vraiment pas chère. Celle-ci est un peu plus chère. Je l'avais trouvée en promo sur Amazon, moi. Je vous avais partagé. C'était un coffret. D'ailleurs, vous avez eu les minis qui étaient à chaque fois dans le coffret. Je vous les ai mis dans le lot du concours qui n'est pas terminé, d'ailleurs. Donc on peut se faire une petite participation bonus. Quel mot est-ce qu'on va utiliser que vous m'avez dit ? Attendez, parce que je n'ai pas de mémoire. Attendez, je reprends ma liste que vous m'avez fait de mots. Parce que je ne sais plus. Celui-là, on l'a déjà fait. Celui-là, on l'aura certainement déjà fait aussi. On va mettre le mot nounouille. Voilà. Quand je dis qu'il faut que je m'active la nounouille. La nounouille ou la nounouille, ça vous fait beaucoup rire, apparemment. Donc voilà. Après, la nounouille, c'est la foufouille. Donc voilà. Donc vous avez le formulaire de participation bonus et celui du concours en barre d'infos. Il vous suffit d'aller taper le mot de passe. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc on peut continuer. Alors, après les bases, on peut passer enfin au fond de teint. Là, c'est un garnage total. Donc j'ai fini le Insta Perfect de chez Essence qui a été mon favori pendant des mois et des mois et des mois. J'en avais pareil, un backup à gogo. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'aime bien encore. Je ne peux pas dire que je ne l'aime pas si je le reçois par exemple ou si je le trouve en promo. Je suis capable de le racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ce n'est pas mon préféré. Pareil pour celui-ci. C'est la CC Perfecting Foundation Fontain de chez Révolution Pro. Pareil, je l'ai adoré mais j'ai trouvé mieux. Donc je ne rachèterai pas. J'ai eu beaucoup de mal à le finir d'ailleurs. Tout pareil pour celui-ci, le Conceal & Define. Voilà, j'en avais tout un stock aussi. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé jusqu'à ce que je découvre le dernier que je vais vous montrer. Donc je ne rachèterai pas les Révolution. Pareil pour celui-ci. J'ai bien aimé mes 100 plus. Après, il n'est vraiment pas cher et si vous cherchez vraiment un fond de teint fin et naturel, il vous conviendra. C'est de chez Révolution Rilove, la nouvelle gamme qu'ils ont sorti à tout petit prix. Et j'ai fini 3 de chez Catrice, le True Skin. Voilà, mon fond de teint préféré depuis un bon moment maintenant. Je pense que ça fait plus d'un an que je l'utilise même s'il vient d'être détrôné par le SheGam. Voilà, mais j'aime toujours autant celui-là. Il m'en reste 3 ou 4 en backup. Je les utiliserai sans problème. Alors, pour les anti-cernes. Attendez, parce que je n'ai plus de place. J'ai terminé. Alors, on va prendre ceux que je n'en ai qu'un. J'en ai qu'un, que j'en ai un. Non, deux. Non, un. Le Focalure, voilà, c'était dans un colis Vinted de la part de José. Je lui avais acheté un truc. Elle m'avait mis plein d'autres trucs comme d'habitude. J'ai un poil. Donc, c'est le concealer. Il était pas mal. Franchement, pas mal. Ce n'est pas un que j'irais racheter parce que voilà, c'est un petit embout classique et je préfère largement le essence à ce niveau-là. Donc, voilà. Je l'ai bien aimé, mais sans plus. Ça, je ne rachèterai pas, c'est sûr. En parlant du essence, j'en ai fini deux. Donc, je préfère celui-ci. L'applicateur est en forme un peu plus de gouttes. Voilà, ce n'est pas mon applicateur préféré, mais le produit et le prix sont vraiment excellents. C'est le camouflage plus mat. Le hydratant, la version glowy, je ne l'aime pas du tout, mais la mat, je l'adore. Pareil, j'en ai encore en backup. Mon préféré de chez préféré de chez préféré, c'est le Conceal & Define Infinite de chez Révolution. J'adore son gros embout et la texture. Donc, j'enlève à chaque fois les essoreurs. Je les utilise jusqu'à la moelle, moi, les anti-cerne. Voilà, il a un gros embout, il est super couvrant, il tient super bien, il ne file pas. Une fois que vous l'avez poudré, il ne bouge plus. Voilà, je l'adore. Mais il y a également le XX où j'en ai fini deux aussi, que j'aime beaucoup. Tout ce que j'aime un peu moins, c'est le il y a un poil. L'embout, ça bout comme ça. Bon, après, on s'y fait. À force de l'utiliser, on s'y fait. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est aussi bien que le Infinite. Je ne peux pas dire le contraire. Il est aussi bien, il est juste un tout petit peu plus fluide, mais il revient moins cher vu que la quantité est de 13 ml. Je crois que c'est 13 ou 13,5 pour le même prix que celui-ci qui en a 9. Donc, celui-ci revient moins cher. Donc, voilà, j'ai plus de backup de celui-là que de l'autre. On va passer à la poudre. Alors, en poudre, j'ai fini deux de chez Essence, donc c'est la même, la All About Matte, sauf que j'avais celle du calendrier de l'avant en format mini. J'ai utilisé les deux, je les aime toujours autant, même si j'ai trouvé mieux, mais j'aime beaucoup cette poudre quand même. Elle reste question qualité-prix. si vous aimez les poudres compactes, elle est d'envers. En poudre compacte, ma préférée, c'est vraiment la Sephora, c'est la 7 poudres lissante. Celle-ci, j'en ai une en backup, la Essence aussi. Voilà, pour l'instant, je suis en train d'utiliser plus des poudres libres, alors que ça faisait hyper longtemps que je n'utilisais plus de poudres libres. Là, je suis en train de m'y remettre, mais celle-ci, en poudre compacte, reste ma préférée, même si celle de le prix de la Essence est beaucoup plus avantageux. J'ai acheté la Sephora parce que j'ai terminé celle-ci, celle de chez Too Faced, donc c'est la Prime and Poreless que j'ai beaucoup aimée. Je ne peux pas dire le contraire, j'ai adoré, j'ai aussi jusqu'à la moelle. J'ai adoré, le packaging est très Too Faced, on est d'accord. Après, pour le prix, la Sephora fait exactement la même chose. Voilà, et il y a plus de quantité dedans puisque, attendez, la Sephora, elle fait 8 grammes et celle-ci, elle fait 6 grammes à Too Faced et elle est 2 ou 3 fois plus chère. Une qui lisse super bien aussi les pores, c'est la Poreless Perfection Powder de chez Catrice, comme ça. Franchement, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Voilà, bon, moi je ne l'évite pas jusque-là, les pannes, c'est juste que je les fais tomber et que la bordure, parce que moi, il reste toujours le bord, je n'arrive jamais à atteindre les bords et ça m'énerve, donc voilà. Mais je l'ai beaucoup aimée, je ne pense pas que je la rachèterais puisque j'ai trouvé mieux mais j'ai beaucoup aimée. Pareil pour Chelsea de chez Revolution Pro, c'est la Translucent Pressé Powder, voilà, dans ce format-là, je l'ai beaucoup aimée, c'est à l'acide hyaluronique, elle hydratait super bien, rien à dire, voilà. Après, essence reste quand même beaucoup moins chère. Pour les sprays fixateurs, ouais, on fera les sourcils après. Les sprays fixateurs, alors j'ai terminé le mini fix plus de chez MAC que j'avais eu pareil dans un coffret, mais j'ai vraiment un poil qui me chatouille, que j'avais eu dans un coffret de la part de Manon dans un swap, donc j'ai encore celui à la pastèque, le grand format, j'aime pas du tout, donc je ne rachèterai pas d'office, j'utiliserai celui à la pastèque parce qu'il sent bon, mais franchement, question spray, il y a beaucoup mieux à y avoir. J'ai terminé, pareil que Amy m'avait donné le iBeauty de chez Essence, je l'ai bien aimé mais je ne suis pas une grande fan des fixateurs de chez Essence, en plus c'est toujours des petits formats et vu que, pareil, j'en mets la blinde, voilà, je ne le rachèterai pas mais il était pas mal, pareil pour celui-ci que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent chez Lily Muse l'année dernière, il sent le malabar, voilà, donc c'est le 183 Days, vous les trouviez chez Noze il me semble, alors le packaging m'a fait mourir de rire et l'odeur était super bonne mais pareil, ce n'est pas le genre de truc que j'irais racheter, j'ai terminé le Fixing Spray de chez iHeart Revolution Vanilla et Coconut, pareil, c'était une des filles qui m'y avaient donné, voilà, j'aimais, franchement, les iHeart ont été mes préférés jusqu'à ce que je découvre les XX, que j'en ai fini deux, un bleu, un blanc, le bleu, il est à l'Aloe Vera et à la pastèque, le blanc, il est à la coco, ils sont tous les deux hydratants, moi j'ai un gros penchant pour l'odeur du blanc mais j'aime les deux, voilà, mais ceux-là, je les adore, franchement, je les adore. Alors, en sourseille, j'ai terminé, alors attendez, un savon pierre, en fait, je viens de rentamer un petit, donc voilà, je mets le paquet pour savoir que j'en ai réutilisé un, c'est un format, c'est un plus petit format, c'est les formats vintage, j'avais trouvé ça sur ebay, mais voilà, c'est ce que j'utilise pour faire mes sourcils, de toute façon, vous avez l'habitude. Alors, les autres produits, il y en a un paquet, j'ai terminé le feutre de chez You Can Be, donc c'est un petit râteau pour faire du poil à poil, ça je n'achèterai pas, je n'utilise plus ce genre de choses, pareil pour les feutres, ici, j'ai celui de chez NYX et celui de chez Essence, voilà, celui de chez NYX c'était très bien, mais voilà, je préfère largement les faire au crayon, c'est beaucoup plus simple, j'ai terminé celui de You Can Be, j'avais bien aimé, mais ça ne fait pas partie de mes favoris non plus, et là, on passe sur mes favoris, non pas celui-là, celui-ci, c'était le Essence, je ne rachèterai pas, je ne l'ai pas aimé, j'ai fini deux de chez Catrice qui font partie de mon top 3, voilà, et trois de chez Fouera qui sont mes préférés, enfin, qui étaient mes préférés jusqu'à maintenant, qui ont été détrônés encore une fois par Chiglam, mais ils sont pareils, voilà pour les Sourcides, j'ai également fini le Brow le Brow Freeze, ben oui, il est passé où celui-là ? Ouais, après en sachant qu'il y a plein de produits que j'ai donnés ou revendus parce que je ne les aimais pas, donc là, c'est vraiment que les produits que j'ai vraiment utilisé, alors on va terminer avec le teint, j'ai terminé le George's Glow, donc c'est un highlighter liquide de chez Crudvat, je l'ai bien aimé, je ne suis pas fan des trucs liquides, donc ça, je ne rachèterai pas, mais il était pas mal, voilà, tout simplement, j'ai fini un petit Farbeige Catrice que j'utilise pour poudrer mon arcade sourcilière, donc ça, j'en ai déjà un en backup, mais pour l'instant, j'utilise un de chez Wet n' Wild, je préfère le Catrice, alors pour le teint, je jette le crayon Neve Cosmetic, comme ça, le duo crayon, bronzer et highlighter parce que je ne l'utilise absolument pas, je ne suis déjà pas une grande fan des produits crèmes, mais en produits de crayon comme ça, c'est encore pire à travailler, donc ça, je le jette parce qu'il est très, 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 très vieux, j'ai terminé le Hoola de chez Benefit, il m'aura fallu le temps pour le finir, mais j'y suis arrivé, il faisait partie du project panne de l'année, tout comme le blush Babydoll que je jette enfin, mais vous allez voir que je l'ai bien, 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 bien creusé, mais ça fait plus d'un an que j'utilise le plus possible, j'en peux plus, voilà, je l'ai quand même bien, 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 bien tanné, donc c'est pas très grave si je le jette, vu le prix, je gaspille pas beaucoup, pareil, ici, j'ai presque fini le bronzer du truc, mais pareil, j'arrive plus à attraper du produit comme ça me convient, donc je jette, ça m'énerve, le blush, on voit le panne en transparence, c'est juste qu'il s'est pas cassé, et l'highlighter, de toute façon, je l'aimais pas trop, donc c'est pas grave si je le jette, mais voilà, le blush va me manquer parce que j'aimais beaucoup la teinte, mais je vais essayer de trouver un équivalent en mono, mais j'ai beaucoup aimé cette petite palette, mais je la rachèterai pas pour autant. En base à paupières, j'en ai pas fini énormément, en fait, moi après, j'en ai beaucoup d'entamés aussi, j'en ai une en bas, une en haut, deux en haut d'ailleurs, j'ai terminé une ultimate base de chez Révolution, c'est ma base préférée, y'a pas de doute, ça fait plus d'un an maintenant que je l'utilise régulièrement depuis qu'elle est sortie en teinte light, je ne changerai plus pour tout l'or du monde, mais en plus, elle dure longtemps, donc il en faut très peu. Avant, c'était la cut crease canvas, toujours de chez Révolution, que j'ai adoré pendant un très, très long moment, en teinte illustrate, qui a été détrôné par la ultimate, mais la ultimate, j'ai un stock infini, l'autre, je ne rachèterai pas. Voilà, alors, on passe à quoi maintenant ? Il me reste les mascaras, les autres produits yeux, j'ai un truc qui me châteauille l'œil. Alors, pour les yeux, en crayon noir, j'ai terminé un que j'avais eu dans le swap avec Manon, c'est le PIS, PISIS, c'est P-A-E-S-E, je ne connais pas du tout cette marque, c'était un crayon noir rétractable, tout ce qui est plus basique, il était assez fin, assez noir, mais il n'est pas du tout en muqueuse. J'ai fini le Ultra Précision 20h Waterproof de chez Catrice, alors, j'aime beaucoup la qualité, en fait, je ne l'ai pas fini entièrement, c'est juste que, à force, comme la pointe est très fine, à force de faire ma muqueuse supérieure, il cassait, il cassait, il cassait, et du coup, j'ai perdu au moins la moitié du crayon, donc ça, je ne rachèterai pas d'office. Mais il est bien noir, il tient super bien en muqueuse, c'est juste que, comme il est rétractable et très fin, moi, ça ne me convient pas pour faire la muqueuse supérieure, ça chatouille en plus, mais si vous en mettez en muqueuse inférieure ou que vous vous en servez pour un trait de liner, ça tient d'en faire. J'ai terminé le, oh, j'ai encore un crayon à sourcils ici, encore un foire, le crayon de chez Sephora noir, donc là, j'en avais racheté un, je suis en train d'en utiliser un, mais après, je ne la rachèterai plus parce que si vous, vous attendrez mes favoris, j'ai découvert mieux, voilà, et moins cher, mais je ne rachèterai plus, Sephora, pourtant, ça fait au moins 5 ans, je pense, voire même plus que je n'utilise que ce crayon, enfin, je n'ai jamais trouvé un équivalent et là, j'ai trouvé un équivalent mieux et moins cher, beaucoup moins cher. En liner, j'ai fini 4 liquid ink de chez Essence, voilà, c'est un des seuls liner que j'utilise parce que je l'adore, voilà, donc en un an, je trouve que ça ne fait pas trop, ça va, je pensais en consommer beaucoup plus que ça, mais après, j'en ai deux là que j'ai aussi utilisé. Le petit feutre comme ça, pareil, en Ever Ink Liner, je n'aime pas trop les formes à feutre, alors qu'avant, je ne dirais que par ça, il est très bien, si vous, vous aimez les formes à feutre, franchement, il est très bien vu le prix, mais moi, je n'aime pas trop. un de chez Catrice, un liquid liner mat, je savais que j'en avais vu un chez Catrice, je n'ai pas moyen de le retrouver, j'ai beaucoup aimé le produit, mais pas l'applicateur qui était un peu rigide, mais pour faire un liner noir mat de temps en temps, c'était sympa, franchement, si je le retrouve, je le rachèterais, là, j'ai le Ele Girl qui est bien aussi, mais le pinceau, je n'aime pas non plus, mais j'ai un gros problème avec les pinceaux de liner, éventuellement, je peux le racheter si je le retrouve, je crois qu'il a dû être discontinué parce que je ne le retrouve plus nulle part. Alors, on va passer au mascara et là, c'est le carnage total, je crois que c'est là que j'ai le plus de produits. J'ai terminé le L'Oréal Une Limited Mascara, c'était Emy qui m'avait donné, donc il n'était pas complet, c'est celui qui a la brosse qui pivote comme ça et je n'ai pas aimé du tout, donc de toute façon, je ne suis pas une grande fan des mascaras de supermarché, je ne le suis plus, du moins. Je l'ai été, avant, c'était le manga de chez, c'était l'Oréal aussi, je crois, le manga Ice, mon Dieu, je l'ai acheté, je ne sais pas combien de fois, celui-là, mais ce n'est plus du tout le cas. J'ai terminé le Unique Monstruck Epic 4D que j'avais eu, pareil, dans le calendrier de l'Avent que j'avais gagné chez Lily Bus, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne le rachèterai pas, déjà, c'est beaucoup trop cher pour le genre de produit que moi, j'aime, une brosse en cacahuètes comme ce que j'adore, franchement, il faisait des cils d'enfer, donc si vous êtes fan de Unique, je vous le conseille, moi, ce n'est pas mon cas et je ne le rachèterai pas. Pareil pour celui-ci, mais je l'ai adoré, celui-là, mais je ne le rachèterai pas, il est beaucoup trop cher, c'est le Lash Braque de Anastasia Beverly, parce que j'avais eu dans le coffret de Noël, il était offert dans le coffret, pareil, forme de cacahuètes, bien noir, sépare bien les cils, il est chargé bien, j'ai adoré ce mascara, franchement, gros coup de cœur sur ce mascara, après, bon, il est très, très, très cher et il ne fait pas plus que ceux que je vais vous montrer, je vais déjà vous en montrer un qui lui ressemble beaucoup, le Size Up de chez Sephora que j'ai utilisé en mini, enfin, que j'avais eu en mini, je l'ai adoré aussi, pareil, mais je n'irai pas le racheter non plus, j'en ai un que Amy m'avait offert, je crois, un full size que je suis en train d'utiliser pour l'instant, donc c'est celui que je porte, franchement, il est très bien, mais pareil, je ne vais pas aller le racheter en sachant que mes deux mascaras préférés font exactement la même chose et qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers, il y a le I Need a Miracle de chez Essence que j'utilise depuis, pareil, un bon moment, mais non, mais depuis qu'il est sorti aussi, donc ça fait très longtemps que j'utilise, forme en brosse de cacabette, moi j'utilise que ça comme brosse, j'adore ça, c'est un format de 16ml, donc il revient moins cher que le Catrice, d'ailleurs, j'en ai qu'un de chaque, incroyable, que le Catrice, l'H2Kill, sexy volume, mais je préfère celui-ci, même brosse, mais il est un peu plus noir et il fait un peu plus de volume, je trouve, que le I Need a Miracle, mais j'aime les deux, donc j'utilise les deux, j'alterne, alors celui-ci, je le jette, ça fait longtemps qu'il est fini, mais je gardais la brosse pour faire les cils du bas jusqu'à ce que j'ai le Vicious de chez Nabla, donc maintenant, je le jette parce que j'ai plus besoin de la brosse, je ferai pareil avec le Vicious, un mini format du Milk que Amy m'avait donné, pareil, je n'ai pas aimé du tout, forme en brosse de sapin, enfin plus que classique, franchement, je cherche encore l'effet de ce mascara, une base de chez Essence qui a été aussi un de mes coups de cœur, donc c'est une base blanche que vous appliquez avant votre mascara, j'en ai plus du tout besoin, mes cils me conviennent très bien comme ils sont, surtout avec le rehaussement de cils, maintenant, je n'ai plus trop besoin de ce genre de truc et avec mes mascaras, ça me suffit largement, celui-ci, pareil que le Milk, je l'avais eu dans un coffret quand j'ai acheté le Blush Tarte, pareil, je cherche l'effet de ce mascara, le Amazon & Clean, je ne sais pas comment ce qu'il s'appelle, c'était un cadeau dans le coffret de Tarte, je cherche l'effet sur les cils, alors, celui-ci, Lift & Define 5D Lash Extra Dimension Mascara de chez Révolution, 5D, il n'est toujours pas trouvé, il est censé allonger, faire du volume, recourber, il ne fait rien, rien du tout, rien du tout, alors, celui-ci, c'était pour les cils du bas de chez Wet n' Wild, le Mega Slim Skinny Mascara, je ne sais plus trop, oui, je crois que je l'avais bien aimé, j'aimais beaucoup la brosse aussi, toute fine, toute fine, toute fine, il était assez noir, moins que le Vicious, mais son prix est moindre aussi, donc celui-là, éventuellement, je pourrais le racheter, mais en fait, je garde la brosse, c'est ce que je faisais avec celui-là, je garde la brosse et je retrempe dans le mascara que j'utilise pour les cils du haut, pour éviter de dépenser un mascara supplémentaire, voilà. Et enfin, encore un que Emy m'avait donné qu'elle avait eu aussi dans le calendrier de l'avant de Catrice, je crois, c'est le Lash To Kill Pro 24 heures, packaging comme ça, hyper caca, je ne l'ai pas aimé du tout, voilà, il était bien, mais il faisait moins d'effet que le Lash To Kill, voilà, mais, il était bien, mais c'est plus. On va rester dans les cils avec les faux cils, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on doit acheter, déjà, j'ai fini la colle du haut, voilà, il ne reste vraiment plus grand-chose, il reste, j'aurais peut-être pu remettre encore une ou deux fois mes faux cils ou mes strass, mais à chaque fois que j'utilise pour mettre des strass, je me chopais des boutons, donc à mon avis, elle est un petit peu périmée. Alors, en faux cils, je jette les Catrice comme ceci, donc on ne les voit plus parce que je les ai perdues, voilà, ça m'arrive souvent. Je ne sais pas le nom, c'est les Lash Couture, Clas Cita Volume Lash, sont bien, mais sans plus, les Full Look de chez Primark, voilà, si vous cherchez des faux cils pas chers, franchement, les Primark, ils sont top, même si moi, je préfère d'autres, mais une paire que j'ai adorée, c'est les Gatsby, les Golden Gatsby de chez L. Splash, c'était Manon qui les avait offerts dans le swap et je les ai perdus, en fait, je les ai utilisés plusieurs fois et je les ai perdus et du coup, elle m'en a refait une paire que j'ai ici, je crois, je les ai encore ici, je les adore, franchement, ils sont trop beaux sur les cils, ceux-là, je les adore. Pareil pour ceux-ci, ils étaient vraiment très beaux, mais alors très, très, très fournis, ils ont vraiment vécu, des petites ailes de papillons, c'est les Cils qui Lash de chez W7, alors je ne sais pas le modèle par contre, mais voilà, dans une boîte rose comme ça, ils sont super fournis, franchement, ils étaient magnifiques. j'ai trouvé mieux, donc je ne racheterai pas ceux-là, les Essences ici, ils étaient bien, mais sans plus, ils ont une forme assez classique, mais voilà, et une paire de chez Boozy Shop, les Wispy Lash de Mie, qui sont mes fossiles naturels préférés, donc ça, quand ils sont en cadeau, je les prends à chaque fois parce que je les adore, quand ils n'y sont pas, je fais avec ce que j'ai, voilà, tout simplement. Alors, j'ai terminé, avant de passer au produit lèvres, le Kiko Glitter Liner en teinte 01, voilà, un de mes préférés, donc oui, si je retourne chez Kiko et qu'il y ait, je le rachète parce que je l'ai adoré, bien que j'ai le W7 qui lui ressemble fortement. Je jette mon petit pot d'Hydra Liner noir de chez AliExpress, alors il reste presque plus rien dedans, je l'ai bien, 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 bien tanné aussi, vu que maintenant, j'ai le Glisten et que je préfère la qualité des Glisten, celui-ci, je peux le jeter, il reste vraiment plus que le fond, alors, pour les produits lèvres, j'ai fini deux plumpers dont le mini Charlotte Tilbury que j'ai adoré, c'était vraiment mon plumper préféré pendant un long moment, jusqu'à ce que je découvre le essence au collagène, puisque c'est le seul que je trouvais avec du collagène à l'intérieur, par contre, son embout, c'est du caca de chez Caca en boîte, il est en forme de cœur, alors, pour bien dessiner vos lèvres, c'est un enfer, je l'ai en grand format, enfin, j'en ai un autre en grand format que Manon m'a offert, que je serais ravie d'utiliser, mais je n'irai pas le racheter, vu le prix, il y a celui-ci, le What The Fake de chez Essence que j'ai adoré, il était super beau, en plus sur les lèvres, il est bien mentholé, il piquait bien, maintenant, j'ai l'autre que je préfère, mais franchement, je l'aime beaucoup, je vous en ai mis un de côté pour un futur concours, je l'aime beaucoup. En crayon, j'ai fini le petit piloteau que de Charlotte Tilbury, donc voilà, il reste un, mais je ne sais plus le tailler, en fait, dès que je le taille, il se répète, puis je n'aime pas quand c'est trop court, voilà, je l'avais eu en coffret dans le cadeau, dans le coffret cadeau que j'avais eu à Noël l'année dernière de mon frère avec le plumper, justement, le rouge à lèvres et le gloss, j'aime les quatre, mais pareil, je n'irai pas le racheter, de toute façon, c'est un bête crayon à lèvres nude, j'ai fini le NYX rétractable en teinte nude, tout simplement, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai tanné aussi, il a été très vite après les rétractables, c'est pratique parce que quand vous êtes féniastes comme moi, ça ne se faille pas, mais ça part beaucoup plus vite aussi, mais franchement, il était très bien. Et enfin, j'ai terminé, j'ai terminé celui-ci, le 13 de chez Sephora, celui-ci, je l'adore, alors j'hésite vraiment à aller me le racheter, mais j'ai tellement de rouge à lèvres que je ne vais pas le faire, ce n'est pas possible, il y a un truc qui me chatouille partout, je ne vais pas le racheter parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, mais c'est quoi qui me chatouille comme ça ? Mais franchement, je l'ai adoré, ce rouge à lèvres, je chète le Trifle de chez Sugar Peel parce qu'il est périmé, ah non, je suis au bout, parce que je l'ai terminé, mais je crois qu'il commence à périmer aussi. Non, il est devenu un peu sec, mais je ne sais pas si vous allez voir, il est quasi terminé, il ne reste rien dedans. voilà. Alors, je jette celui de chez Guerlain, j'étais presque au bout. Voilà, j'étais presque au bout, mais en fait, il a pris un coup de chaud, je l'avais oublié dans la voiture et il faisait 30 degrés. On n'a pas eu d'été, mais il a fallu que je l'oublie dans la voiture pour qu'il prenne le soleil et la chaleur. Donc du coup, il avait fondu et tout ça et après, il s'est chopé un peu une couleur et une texture un peu étrange, donc je préfère le jeter. Lip Butter, je ne sais plus trop comment il s'appelle, pareil, je le jette, il ne me reste plus grand-chose non plus, mais pareil, je me demande s'il n'a pas tourné. Et voilà pour ma consommation de make-up. Donc bien sûr, ça, ce n'est pas vraiment de la consommation puisque je n'ai pas tout fini, mais c'est tous les produits que j'ai utilisés sur une année. C'est énorme, énorme. Enfin bref, après oui, je me maquille quasi tous les jours, donc ça va vite. Surtout les fonds de teint, anti-zerne, poudre, tout ce qui est pour le teint, ça part beaucoup plus vite. Les produits liquides pour le teint partent beaucoup plus vite que le reste. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quoi en commentaire comme ça je sais si je dois commencer à garder pour l'année prochaine. Marilyn, j'espère que toi ça t'aura plu puisque c'était ton idée de toute façon. J'espère que ça vous aura plu à tous, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour vraiment m'encourager parce que ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire si on fait pareil l'année prochaine et donc en attendant demain, de toute façon, pour la suite, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501